Salut copains, aujourd'hui on va voir ensemble mon build pour du PVP en solo avec mon Lamnor Viguer Spey One Shot à l'arc et à la masse à deux mains Alors avec ce build vous allez voir qu'on va pouvoir faire d'énormes dégâts en mono cible par contre dès qu'on va se faire choper on va se faire ouvrir en deux donc c'est pourquoi il y aura une barre pure dps et une barre pure buff et fuite alors on commence tout de suite par la première barre celle de l'arc alors mon premier skill c'est le chasseur camouflet donc ça c'est un grand classique c'est un buff qui permet de faire d'énormes dégâts sur une cible qui est vampire et ça permet aussi de différencier les vampires des non vampires parce qu'on voit les vampires en surbrillance avec un halo de fumée blanche donc ça permet de bien sélectionner nos cibles ensuite en deuxième skill j'utilise le déguisement d'ombre donc ça c'est un skill pour prendre la fuite après avoir tué notre ennemi troisième skill l'injection de poison donc ça fait des dégâts de poison à l'impact et ça met des dégâts sur la durée de poison qui sont augmentés quand la cible a moins de 50% de sa vie quatrième skill j'utilise bien sûr la flèche mortelle donc j'ai préféré prendre le morphe poison parce qu'il met un empoisonnement donc ça met des petits tics de poison toutes les secondes et aussi ça réduit les heals de la cible de 30% par contre petit inconvénient avec ce skill j'ai remarqué c'est que quand on attaque quelqu'un avec ce skill qu'il est empoisonné et qu'on ne le tue pas et bien on ne peut plus redevenir furtif donc si vous avez des petits problèmes avec ça je vous conseille de prendre l'autre morphe il me semble qu'il n'y a pas ce problème avec l'autre morphe ensuite dernier skill le rayonnement radieux donc ça c'est le skill de la guilde des mages et c'est l'autre morphe que celui qui augmente la magie max donc ce skill il est quand même très peu utilisé ceux qui utilisent la lumière utilisent principalement dans les buils de magie pour augmenter leur magie max là on s'en fout complètement nous nous ce qu'on veut c'est faire proc le passif de la guilde des mages donc le dernier passif de la guilde des mages qui dit que dès qu'on lance une compétence de la guilde des mages notre prochaine attaque si elle est lancée dans les 5 secondes verra ses dégâts augmenter de 20% donc ça c'est nickel pour bien buff notre première attaque et ensuite en ultime j'utilise l'obéclat parfait tout simplement pour le bonus passif en dégâts des armes donc on ne l'utilisera pas on l'utilisera juste pour son passif donc ensuite on va switch sur la deuxième barre la barre de l'arme à deux mains alors moi j'utilise une masse mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que c'est une arme à deux mains moi j'utilise la masse pour être polyvalent avec d'autres builds que j'utilise autres que celui-ci et donc mon premier skill c'est bien évidemment le ralliement qui augmente nos dégâts d'armes de 20% et qui nous met un petit soin sur la durée ensuite j'utilise la concentration impitoyable qui augmente de 10% la régène vigueur et également qui augmente de 8% les dégâts que l'on fait en troisième skill j'utilise l'image d'ombre donc ça ça pose une ombre à votre position qui tire à distance et ça ça va être un skill pour la fuite en fait la technique c'est de quand on se fait détecter lancer l'ombre il faut aller vers notre cible et la traverser avec une roulade ou la traverser directement comme ça notre cible se trouve dos à notre ombre et ne la voit plus et on relance le skill pour se téléporter sur l'ombre et disparaître ensuite avec la cape d'ombre donc ça c'est vraiment un skill pour la fuite parce que vous allez voir qu'on prend extrêmement cher quand on est détecté parce qu'on a quasiment pas de survie ensuite quatrième skill j'utilise Ardeur voilà pour mettre un petit coup de heal quand ça va mal quand on se prend trop cher et ensuite le cinquième skill ben là vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez c'est un peu la case bonus vous mettez ce que vous voulez que vous trouvez intéressant pour ma part j'utilise le ravage tout simplement pour quand il y a des ennemis qui viennent au corps à corps voilà je mets ralliement Ardeur pour me healer je spam ravage c'est pas beau mais c'est efficace et pareil en ultime j'utilise la moisson d'âme donc ça c'est pour quand il y a quelqu'un qui vient au cac j'envoie ultime moisson d'âme ravage pour essayer de vite tuer le joueur donc voilà pour ce qui est des deux barres maintenant on va passer au 7 alors pour ce qui est des sets que j'utilise vous vous démerdez comme vous voulez il faut que vous ayez 5 pièces tireur d'élite et 5 pièces alchimiste pourquoi tireur d'élite ? ben tout simplement pour le bonus en 5 pièces donc qui augmente les dégâts sur les joueurs de 8% donc ça c'est indispensable et également l'alchimiste qui fait que quand on boit une potion pendant 15 secondes on a nos dégâts des armes qui sont augmentés de 650 je crois un truc comme ça, dégâts des armes et des sorts donc ça c'est vraiment génial pour les sp gank, les sp one shot c'est indispensable donc moi ce que je fais c'est que j'utilise mes bijoux donc les trois bijoux, les deux anneaux et le coup en tireur d'élite parce qu'ils ont un trait en vigueur et vous allez voir qu'on manque un petit peu de vigueur dans ce build donc les trois bijoux en tireur d'élite ensuite j'utilise l'arc en tireur d'élite avec enchant dégâts des armes les bijoux aussi enchant dégâts des armes, on va maximiser le dégâts des armes dans ce build et puis une autre pièce au pif d'armure en tireur d'élite après j'utilise une pièce de Molakkena en épaule parce que le fait d'utiliser l'arc en 7 du tireur d'élite ça va nous libérer une place sur notre équipement donc on va pouvoir mettre une épaule de Molakkena pour augmenter encore nos dégâts des armes et après vous allez voir qu'il reste 5 pièces pour l'alchimiste donc vous mettez 5 pièces en alchimiste alors si vous avez bien réfléchi vous allez voir que l'arme à deux mains et bien il n'y a pas de 7 donc moi je mets alchimiste aussi mais en fait l'arme à deux mains on s'en fout royalement c'est juste pour ce buff donc moi j'utilise 5 moyens de lourd pour faire proc le bonus des indomptables qui augmente la vigueur et la magie max mais vous pouvez faire si vous voulez 7 moyens ou 6 moyens 1 lourd franchement ça ne change pas énormément vous allez peut-être perdre en survie quand vous faites attaquer mais dans tous les cas on se fait péter en deux voilà pour ce qui est des 7 maintenant on va passer aux caractéristiques du personnage alors avant de commencer il faut que je vous dise que j'utilise de la nourriture vigueur magie alors pourquoi ce choix ? très simplement parce qu'en spé one shot on attaque une cible, elle meurt et c'est terminé, on disparaît donc on n'a pas besoin d'énormément de vie donc là en pvp je suis à 18k de vie, ça suffit largement après c'est sûr si on se fait choper c'est un peu chaud mais c'est le jeu ma pauvre lucette du coup on va avoir quand même un gros pool de magie pour un perso vigueur donc on est là à 14,6k de magie donc vous allez voir que la magie est quand même très importante dans ce build surtout pour fuir avec la cape d'ombre déguisement d'ombre, cape d'ombre c'est pareil on s'en fout ensuite en vigueur on est à 19200 donc c'est un peu léger pour une spé vigueur mais c'est largement compensé par l'énorme dégât des armes que l'on a et si on regarde donc avec le bonus de furtivité 10% de dégâts des armes le ralliement 20% de dégâts des armes quand on boit une potion l'alchimiste plus 650 avec ce build à l'arc on engage une cible avec 4300 de dégâts des armes donc c'est vraiment énorme en plus là on a 60% de crit donc ça envoie du steak haché ensuite bon je vais pas parler des régènes parce que dans ce build on se fout complètement des régènes vu que les combats sont ultra courts la régène ne sert à rien enfin ça sert mais voilà quoi vous m'avez compris donc on a 60% de critique voilà là pareil le critique c'est pas indispensable mais ça sert surtout pour faire crit les dots de l'injection de poison mais on y reviendra plus tard parce qu'en fait quand on attaque un furtif la première attaque c'est toujours un critique donc voilà pour ce qui est des caractéristiques non j'ai oublié la pierre j'utilise la pierre de l'ombre pour maximiser les dégâts des coups critiques vu qu'on va faire beaucoup de coups critiques et du coup j'ai oublié de parler des traits des armures bien sûr armure full divin pour maximiser les dégâts des coups critiques voilà pour ce qui est du stuff maintenant on va passer au point champion alors en point champion on va faire très bref j'ai mis des points dans le seigneur de guerre pour réduire de 9,2% les coups en vigueur j'en ai mis aussi en magicien donc tout le reste en magicien pour réduire le coût de la cape d'ombre parce que ça coûte très cher ensuite j'ai mis des points dans inconscient et dans arcaniste donc arcaniste voilà pour avoir 5% de régène magie c'est anecdotique mais bon voilà je les mets et c'est aussi pour être un peu plus polyvalent pour d'autres bulles que j'utilise parce que je ne joue pas que dans cette spé ensuite j'utilise bien sûr puissance donc ça c'est pour augmenter les dégâts physiques j'ai mis quelques points en percée pour ignorer l'armure de la cible mais moi je n'ai mis vraiment peu donc c'est pas ça qui va changer la face du jeu et je mets pas mal de points en frappe précise pour augmenter les dégâts des critiques pour vraiment monter haut à titre d'exemple il m'est arrivé au maximum de faire du 17k en un seul snipe donc c'est vraiment énorme en pvp donc voilà pour ce qui est des points champions maintenant on va parler au gameplay en lui-même et aux enchaînements des skills alors avant de commencer sur l'enchaînement des skills et le gameplay je vais vous parler d'une chose c'est le choix des cibles pour ce build c'est vraiment très important donc vous allez voir on fait énormément de dégâts mais il faut se méfier donc notamment des joueurs qui ont beaucoup de vie les joueurs qui ont beaucoup de vie et qui sont expérimentés le premier snipe ils vont le casser et ils vont mettre en blocage et vous ne les tuerez jamais donc il faut choisir des cibles qui ont maximum 28 000 points de vie au max on va voir pourquoi plus tard donc des cibles qui ont maximum 28 000 points de vie et des cibles qui ne sont pas sous bouclier alors pourquoi des cibles qui ne sont pas sous bouclier très simplement parce que les boucliers ne prennent pas de dégâts critiques alors je m'explique si vous attaquez une personne qui n'a pas de bouclier vous allez faire 100% des dégâts ça il n'y a pas de problème par contre si vous attaquez une cible qui a un bouclier vous allez voir vos dégâts vraiment réduits je vais vous expliquer pourquoi on va prendre l'exemple d'une attaque qui fait 10 000 de base donc sur une personne qui n'a pas de bouclier vous allez faire 10 000 de base donc en critique on va dire 15 000 vous faites 15 000 sur une personne qui a un bouclier de 3 000 donc vous faites votre attaque de base à 10 000 sauf que c'est l'attaque de base qui est prise en compte donc vous allez faire une attaque à 7 000 sur lui et l'attaque va critique sur le 7 000 donc vous allez avoir vos dégâts qui vont être réduits énormément donc attention aux joueurs qui utilisent des boucliers donc si vous faites attention à ces deux points vous allez voir que vous allez tuer 95% de vos cibles les 5% restants c'est ceux qui ont des sens super développés et qui arrivent à entendre le snipe arriver et qui se mettent en blocage ceux là c'est mort donc vous allez voir avec l'enchaînement que je vais vous montrer vous tuez tout le monde dans tous les cas après dans certains cas on pourra s'attaquer à des personnes qui ont plus de 30 000 PV mais là il va falloir spam la visée donc maintenant on va passer à l'enchaînement de la mort qui tue donc on va se mettre sur notre barre de l'arme à deux mains donc c'est notre barre de bœuf on va commencer par lancer un ralliement ensuite on va lancer la concentration impitoyable on va switcher on va lancer le chasseur camoufler donc pourquoi dans cet ordre ? et bien tout simplement par rapport au temps d'effet le ralliement dure plus longtemps que la concentration impitoyable etc. pour ne pas perdre un des effets donc ralliement, concentration impitoyable chasseur camoufler on boit une potion on lance le rayonnement radieux et on envoie le snipe ensuite quand la flèche du snipe est en l'air on commence à charger une attaque lourde donc vous lancez le snipe dès qu'elle part vous appuyez sur le clic gauche de la souris vous chargez une attaque lourde et dès que vous voyez que la flèche va arriver sur l'ennemi ou vient juste d'arriver sur l'ennemi vous lancez une injection de poison ce qui va faire que votre ennemi va recevoir la flèche mortelle une attaque lourde et une injection de poison en même temps et en furtif de plus, s'il est vampire il sera déjà mort parce qu'il va prendre aussi le proc du chasseur camoufler et souvent il meurt sur l'attaque lourde donc je recommence on fait ralliement concentration impitoyable on switch chasseur camoufler on boit une potion on envoie le rayonnement radieux on envoie le snipe pendant que la flèche du snipe est en l'air on charge une attaque lourde et on lance l'injection de poison pour ceux qui attaqueraient des cibles avec quand même pas mal de PV et pour sécuriser le truc je vous conseille de faire snipe, attaque lourde, injection de poison et de relancer un snipe au cas où mais souvent les trois attaques ça met déjà on va dire soit le personnage est mort soit il est à 10% et souvent c'est les tics de l'injection de poison qui tuent la cible combien de fois j'ai fait des killing blow avec le dot de l'injection de poison vous imaginez même pas donc voilà pour ce qui est de ce build je pense avoir fait le tour donc bien sûr toutes les attaques sont à faire en furtif je conseille vivement le vampire tout simplement pour le dernier passif qui permet de se déplacer rapidement en furtivité ensuite je tenais à remercier IAM et Iron Xtreme des Anjali Tenebrae et de la Baguette Squad pour avoir fait les coups bailes et s'être fait ouvrir en deux et sur ce je vous dis à très vite c'était des astres allez ciao pour 1